Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking, au sommaire dans ce numéro 194, on parlera de N-Tracking, qui s'améliore une fois encore sur les casques de méta, avec notamment la possibilité d'utiliser un contrôleur en même temps, on parlera également actualité jeux vidéo avec une annonce qui en a surpris plus d'un de la part de Sony pour les 1 an du PlayStation VR 2, on parlera de la licence Zombie Army qui arrive en réalité virtuelle sur la plupart des casques du marché, ainsi que de l'émulateur 3DS Citra VR qui s'améliore une fois encore et pas qu'un peu, enfin on terminera comme d'habitude par les sorties du moment avec un nouveau concours pour gagner cette fois-ci une clé du jeu d'action Tiger Blade sur MetaQuest 2. Allez on commence ce tracking avec des nouveautés dans la mise à jour 62 de Meta pour le MetaQuest. A l'heure actuelle, il est possible d'utiliser les contrôleurs pour naviguer ou bien le N-Tracking, le suivi des mains. Cependant, il n'était pas possible jusqu'à maintenant d'utiliser les deux en même temps, et bien c'est bientôt de l'histoire ancienne puisque Meta intègre ce qu'ils appellent le multimodal. Compatible pour le moment uniquement avec les contrôleurs du Quest 2 et du Quest Pro, le multimodal permet d'utiliser les deux technologies en même temps. En plus de l'accessibilité qui est décuplée, cela comporte de multiples avantages. Le N-Tracking manque généralement de précision, dans ce cas-là on pourra donc utiliser un contrôleur. De plus, le N-Tracking n'a pas non plus de retour haptique, là aussi le contrôleur pourra venir combler ce manque. Alors j'imagine l'avantage sur un jeu comme par exemple DEMEO, où l'utilisateur pourrait afficher ses cartes dans une main et les poser ensuite sur le plateau avec un contrôleur. De plus, Meta améliore le suivi des mains avec le Wide Motion Mode, une technologie qui capte les bras de l'utilisateur. Ainsi non seulement cela améliore la qualité du suivi du corps avec une meilleure représentation de nos mouvements, mais cela permet également d'améliorer le suivi des mains lorsque celles-ci ne sont pas visibles par les caméras. Leur affichage sera alors estimé par rapport à la position de nos bras. Alors comme toujours, avec les mises à jour de Meta, elles arrivent au compte-gouttes, donc pas de panique si jamais vous êtes toujours en V60, par exemple mon cas, ça arrivera d'ici quelques temps. Mauvaise nouvelle pour les passionnés de WebXR, après 6 ans d'activité, les hubs de la fondation Mozilla vont prochainement fermer malgré le soutien de la communauté. Les Mozilla Hub, si vous ne connaissez pas, et bien ce sont des mondes immersifs qu'il était possible de visiter directement depuis un navigateur. Ainsi, c'est un peu le hub social multijoueur qui est compatible par défaut avec l'intégralité des plateformes VR, que ce soit HTC, Pico, Meta ou encore plus récemment Apple, puisqu'il suffit simplement d'avoir un navigateur dans son environnement VR. Depuis leur création, Mozilla affirme que plus de 10 millions de personnes ont pu visiter ces espaces communautaires immersifs. Le projet étant open source, il est possible qu'à l'avenir il renaisse de ses cendres, si jamais la communauté le reprend en marche. Alors si jamais vous aviez créé des espaces virtuels à l'époque, Mozilla a mis en place un outil pour télécharger et récupérer les modèles 3D, les fichiers audio, les images et les fichiers vidéo, etc. La fin est programmée pour le 31 mai 2024, et je croise les doigts pour que ce projet refasse son apparition à l'avenir, car il permettait mine de rien de se retrouver à plusieurs dans des lieux communs, et ce peu importe la plateforme, sans avoir besoin d'avoir un matériel ultra performant. Cette semaine, le PlayStation VR 2 fête ses 1 an, et Sony a fêté l'événement avec un post de blog, comme à son habitude, qui nous donne quelques annonces dont on parlera dans la partie jeux vidéo. Alors ce dont on va parler ici, c'est un passage de 2 lignes en particulier qui nous précise que Sony étudie la question d'une compatibilité avec le monde du PC. Sans donner trop de détails, et en restant assez flou, on ignore si ce sera une compatibilité directe ou via une application de streaming sur la PlayStation 5, mais cela pourrait permettre aux joueurs PS VR 2 de profiter du catalogue PC VR, avec des jeux tels que Half-Life Alyx, Loneco, les simulations de course, Flight Simulator, Elite Dangerous, les jeux de tir tels que Contractors, Onward, etc. Le monde du PC ouvre également tout un tas d'applications diverses, comme par exemple Big Screen, qui permet de regarder des films et à plusieurs. On peut aussi penser au monde du modding, des licences telles que Horizon, Elden Ring, Far Cry, Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake, tout ça peut être joué en réalité virtuelle. Sans parler non plus de l'injecteur de Prey Dog qui permet de jouer aux jeux Unreal Engine 4 et 5 en réalité virtuelle, avec par exemple Returnal, Star Wars Jedi Fallen Order, Dragon Ball Kakarot ou encore Robocop. Les jeux de rythme comme Beat Saber ou Sincerider bénéficient eux sur PC de plusieurs milliers de chansons développées par la communauté. Ce sera aussi l'occasion pour les joueurs PlayStation VR 2, pourquoi pas, de découvrir certains gros titres sortis sur PlayStation VR 1, mais pas sur le 2, par exemple Star Wars Squadron. Enfin, c'est aussi un casque de plus qui utilise l'eye tracking comme technologie qui pourrait arriver sur Steam, cela pourrait aider la généralisation de cette technologie. Alors on en parle, dès que Sony nous partage plus d'infos là-dessus, car pour le moment ça reste encore assez flou. Si jamais une telle compatibilité existe à l'avenir, ce sera intéressant pour le consommateur, car cela lui donne plus de choix, cependant pour certains, eh bien une telle décision pourrait tout à fait représenter un aveu d'échec de la part de Sony. Une compatibilité PC pourrait aussi motiver certains développeurs à délester le sort de la PS5 au profit du PC. On l'a vu, les exigences de PlayStation pour passer la certification posent de sérieux problèmes à plusieurs studios, qui sont parfois même obligés de modifier des séquences de gameplay complètes. Sans parler du framerate imposé par Sony, qui impose parfois les développeurs à utiliser de la reprojection à outrance, bref, on reparle de tout ça d'ici quelques temps, nul doute que cette annonce fera couler beaucoup beaucoup d'encre. On termine l'actualité générale avec le Somnion VR One, un casque PC VR dédié pour le grand public, qui pourrait entrer en production à partir du mois prochain. Le VR One, c'est un casque développé par la petite équipe, à l'origine de Somnion Space, une application sociale, disponible sur PC VR et autonome, qui permet non seulement de se rencontrer avec d'autres joueurs, mais aussi d'organiser et de regarder des concerts. Le casque embarque deux écrans QLED d'une résolution de 2880x2880, 35 ppd et un champ de vision de 100 degrés à la verticale et 125 à l'horizontale. Le Somnion VR One promet donc d'être un casque offrant une image particulièrement nette. Il disposera également de deux caméras couleur en façade, avec une haute résolution pour de la réalité mixte, un suivi des mains, utilisant la technologie Ultralip, ce sont les ténors dans le domaine, autre particularité du VR One, c'est son aspect modulaire et orienté pour les bidouilleurs, le projet est open source, il est entièrement personnalisable et il sera possible de connecter bon nombre d'appareils supplémentaires via 3 ports USB-C 3.2. Alors les tarifs débutent à 1900€ hors frais de port, si la production démarre le mois prochain, l'entreprise, elle, espère pouvoir envoyer les premiers exemplaires pour le mois d'avril, ce sera l'occasion d'avoir des retours, alors on le sait, par le passé on a régulièrement vu des retards pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur immersif, on croise donc très fort les doigts pour que tout se déroule sans encombre pour la marque. Allez on passe à l'actualité des jeux vidéo et on commence par le très sympathique Blacktop Hoops du studio Vinci Games. Le jeu de basket, certainement l'un des meilleurs dans son genre, s'apprête à sortir de son Early Access ce printemps. Disponible sur Quest et PCVR, Blacktop Hoops propose aux joueurs de participer à des matchs de basket dans un style arcade très cartoonesque mais aussi très accessible à travers 8 terrains différents dans les rues d'Auckland, Los Angeles, New York, etc. Le joueur peut créer son propre avatar et ensuite le personnaliser avec différents types de cosmétiques, la coupe de cheveux, les chaussures, le short, le Mario, etc. Alors outre la campagne du jeu, le titre propose aussi des matchs contre d'autres joueurs en PVP, le gameplay est vraiment réussi avec un bon dosage entre réalisme et une sorte d'assistance qui permet de ressentir de bonnes sensations sur le terrain, on peut faire des gros dunks impressionnants ainsi que des passements de jambes super bien maîtrisés. A ce jour le studio précise que 800 000 joueurs ont déjà testé son expérience, c'est actuellement disponible à 20€. Le jeu de tir Onward vient de recevoir une belle mise à jour qui ajoute un nouveau mode de jeu ainsi que des améliorations graphiques sur la map Bazaar. Bien qu'orienté PVP avec un aspect simulation et tactique particulièrement mis en avant, Onward bénéficie également de modes de jeu en coopération et c'est justement l'un de ces modes qui vient d'être ajouté cette semaine. Le mode mercenaire peut en effet être joué par 1 à 4 joueurs, on incarne un mercenaire qui doit remplir plusieurs missions qui s'enchaînent les unes après les autres, après chaque mission vous allez devoir choisir entre plusieurs récompenses, typiquement c'est de l'équipement, plus les missions s'enchaînent et plus les récompenses sont importantes, il faudra donc bien faire attention à ce que vous sélectionnez. Bien que les mises à jour ralentissent pour le FPS de Donpour interactif, l'intérêt reste encore aujourd'hui bien présent chez la communauté, avec toujours autant de joueurs bien actifs. Onward est disponible en cross-platform sur MetaQuest et les casques PC VR. Toujours dans les mises à jour, Racket Club du studio Resolution Game, disponible sur Pico, MetaQuest et les casques PC VR en cross-platform, reçoit lui aussi du nouveau contenu cette semaine. Racket Club c'est un titre qui vous propose de jouer à des matchs d'un sport qui mixe le tennis, le squash et encore bien d'autres disciplines de raquettes, on peut participer à des matchs de 1 contre 1 ou bien de 2 contre dos et le titre a reçu d'excellents retours lors de sa sortie. La mise à jour intègre un nouveau mode de jeu non classé, de nouvelles règles, par exemple on peut choisir d'autoriser ou non le rebond contre les murs, le mode entraînement qui propose aussi pas mal de petits défis est encore plus complet avec de nouveaux exercices, les statistiques sont améliorés et comme souvent avec ce type de jeu on a aussi plus de cosmétiques à débloquer, bref c'est une belle occasion d'y retourner. Déjà disponible en version écran plat, Medieval Dynasty s'était montré via un premier trailer le mois dernier. Et bien cette semaine le studio partage de nouvelles images et nous dévoile également une date de sortie pour cette version prévue sur MetaQuest. Vous commencez dans Medieval Dynasty l'aventure avec un minimum de moyens et votre but est de collecter des ressources avec la tâche ambitieuse de développer votre dynastie. Vous allez ainsi devoir construire une maison puis d'autres bâtiments, apprendre à cuisiner, partir à la chasse et entreprendre la culture de champ bien fertile avec pour objectif d'avoir un rendement suffisamment bon pour alimenter votre communauté. C'est prévu pour une sortie le 28 mars prochain sur MetaQuest et j'avoue que je me laisserais bien tenter, ça a l'air assez complet. Dévoilé l'an dernier, Mannequin du studio Fast Travel Games vient d'ouvrir son alpha pour tous si jamais vous en faites la demande sur le Discord des développeurs. Alors Mannequin, c'est un jeu de cache-cache prévu sur les casques PC VR et MetaQuest en cross-plateforme. Une version PlayStation VR 2 était à l'origine prévue mais la mention semble avoir disparu sur le site et le studio annonce qu'ils n'ont pas de nouvelles à ce sujet pour le moment. Alors le but du jeu est simple dans Mannequin, 5 joueurs sont immergés dans une map futuriste, 2 d'entre eux incarnent des humains qui doivent fouiller des pièces à la recherche de mannequins et les mannequins et bien ce sont des aliens, d'autres joueurs qui ont l'apparence humaine. Ils sont joués par 3 autres joueurs comme je le disais et si l'un des aliens touche un joueur humain et bien celui-ci est congelé sur place. Seulement voilà, pour garder leur apparence humaine, les aliens n'ont pas le droit de bouger. Ainsi les humains évoluent dans un monde rempli de personnes complètement immobiles. Pour identifier les aliens qui se cachent et bien ils disposent d'un appareil qui se met à biper lorsqu'on s'approche d'un alien. C'est assez classique comme gameplay mais mine de rien le plaisir de jeu est finalement bien au rendez-vous. Si l'alpha est prévue sur Quest uniquement pour le moment, une bêta devrait prochainement arriver sur les casques PC VR, vous avez le lien du Discord en description si jamais vous souhaitez le tester. Sorti début 2022 sur le premier PlayStation VR et les casques PC VR, le jeu d'aventure Wanderer va prochainement avoir droit à un remake, le studio ayant affirmé à l'époque que la première version du jeu n'était pas tout à fait fidèle à ce que l'équipe souhaitait proposer aux joueurs. Wanderer The Fragment of Fate devrait ainsi être une version plus plus avec des nouveaux niveaux, du nouveau gameplay et un boost graphique au passage qui devrait faire plaisir. Cossé scénario dans Wanderer, le joueur part à la recherche de son grand-père disparu. Durant son enquête, il découvre un appareil qui lui permet de voyager à travers le temps. Le jeu se transforme alors en puzzle game avec tout un tas d'énigmes qui dépassent les frontières du temps. Comprenez que vous allez devoir utiliser des objets de différentes temporalités pour résoudre les nombreux casse-têtes qui sont particulièrement réussis. Techniquement, vous allez utiliser une voiture téléguidée pour résoudre une énigme qui se déroule au 5ème siècle. C'était clairement l'un des jeux de l'année 2022 à faire et nul doute que cette nouvelle version devrait ravir les joueurs qui n'ont pas pu le découvrir à l'époque. La date de sortie est donc prévue au 27 juin prochain sur PlayStation VR 2 et les casques PC VR, j'ai très très hâte de le redécouvrir. Cette semaine sur Arizona Sunshine 2, vous pouvez désormais jouer avec un corgi à la place du berger allemand, mais la véritable annonce des jeux d'horreur cette semaine sur le PlayStation Blog a été celle de Zombie Army qui arrive en réalité virtuelle sur le PSVR 2. Développé par le studio Rebellion et XR Games, le joueur devra dans Zombie Army se frayer un chemin à travers une Europe complètement déchirée par la guerre et lutter contre des hordes et des hordes de zombies. Le titre pourra être joué en solo ou bien en coopération à deux joueurs. On disposera d'un arsenal authentique de la seconde guerre mondiale comprenant des fusils sniper, des mitraillettes, des pistolets et des explosifs. On pourra également utiliser des gros marteaux pour fracasser le crâne des zombies tout en leur tirant dessus avec une mitraillette dans l'autre main. Ça sent le bon gros shooter sur Vitaminet en coopération. Côté environnement, on peut voir des combats qui se passent dans des tranchées, des vieux villages reculés mais aussi des complexes scientifiques. C'est prévu dans le courant d'année sur PlayStation VR 2, PC VR et Meta Quest. Je vous en reparle dès que j'ai une date de sortie. Toujours annoncé sur le PlayStation Blog, le SimCity-like Little Cities arrive également sur le PlayStation VR 2. Développé par le studio Purple Yander, Little City, c'est un titre qui est arrivé en premier sur autonome il y a un an et demi. Depuis, il a reçu de très nombreuses mises à jour qui n'ont fait que l'améliorer pour en faire l'un des meilleurs dans sa catégorie. Ici, vous allez pouvoir créer et gérer la ville de vos rêves en la faisant passer de villages modestes à une métropole bien agitée. Vous allez devoir placer des roues, des maisons, des attractions, des magasins, etc. un petit peu partout. On a tout un ensemble de facteurs à gérer, en même temps, ce qui fait que si jamais on se pose deux minutes pour admirer la vue, eh bien il faut vite retourner au travail. Et si jamais le calme est trop présent, eh bien vous pouvez toujours compter sur des événements naturels catastrophiques qui vont légèrement animer le quartier. La version PlayStation VR 2 disposera de l'eye tracking, des retours haptiques avancés du casque et de tous les DLC sortis jusqu'à maintenant, passionnés de construction de ville Little Cities Bigger est prévue pour le 12 mars prochain sur PlayStation VR 2. Les jeux de course sur les casques autonomes sont assez peu représentés mais le studio Commuter Games compte bien apporter aux joueurs de quoi se repaître avec Downtown Club. Prévu dans le courant d'année sur Quest Epico, le titre est actuellement en cours de développement, c'est un projet qui implique deux personnes uniquement. Il sera possible d'y affronter 12 autres participants dans des courses situées sur des circuits urbains. Question contrôle, les développeurs laissent le choix aux joueurs. On pourra choisir entre tenir le volant à la main, ainsi que le levier de vitesse et le frein à main, mais il sera aussi possible de jouer en utilisant les boutons et les joysticks du contrôleur. On aura un mode multijoueur en ligne qui est prévu pour un petit peu après la sortie. Alors même s'il s'agit d'un tout petit projet, eh bien j'avoue que je souhaitais tout de même vous en parler, car les jeux de course en autonome, eh bien ils ne sont clairement pas nombreux, et avoir un peu plus de choix, eh bien ça fait pas de mal. Allez place à du jeu d'action et de parcours maintenant avec Stride Fates qui vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui améliore l'expérience sur Quest 3 et qui ajoute au passage un mode réalité mixte. Stride Fates, c'est le mode histoire qu'on attendait tous sur Stride à l'époque et qui est sorti sur un jeu dédié. Malgré l'image un petit peu négative que le studio Joyway s'est construit au fur et à mesure du temps, l'équipe semble réussir à inverser la tendance, Stride Fates ayant particulièrement bien été accueilli par les joueurs. Le titre utilise le parcours, avec un gameplay bien immersif, on doit bouger son corps pour effectuer certaines actions. On a aussi des phases d'action, que ce soit des combats rapprochés avec des ennemis quand on utilise nos mains, mais aussi en utilisant des armes à distance, quels que par exemple des pistolets. Le mode réalité mixte qui vient de sortir ajoute une campagne de cette mission, dans laquelle vous allez devoir protéger votre environnement des assauts ennemis, tout en piratant des drones et récolter du butin. En terminant les missions, vous obtenez des récompenses qui vous permettent d'améliorer vos armes, d'acheter des munitions et restaurer votre santé. Alors en outre, la version MetaQuest 3 a subi quelques petites améliorations, notamment sur les effets de lumière et les textures. A noter qu'une version PC VR et PlayStation VR 2 sont toujours en développement. Et avant de passer aux sorties de la semaine, eh bien je souhaitais vous reparler rapidement de Citra VR. L'émulateur Nintendo 3DS disponible sur MetaQuest a reçu plusieurs grosses mises à jour depuis sa sortie récente. Jusqu'à maintenant, il était possible de jouer dans des conditions disons moyennes, à des jeux 3DS avec un écran géant en face de soi avec une 3D stéréoscopique, et un second écran tactile en face de nous également. Ainsi, on pouvait reproduire un petit peu le gameplay permis par la console à l'époque. Si on a pas mal de saccades suivant les jeux, la résolution est en revanche assez impressionnante. Eh bien cette semaine, l'équipe de la Team Vif et Lubos, un autre modeur bien connu, ont ajouté leurs pierres à l'édifice, et il est désormais possible de jouer de façon entièrement immersive en réalité virtuelle intégrale. Comprenez qu'on peut déjà remettre à Mario Kart ou à Zelda en étant totalement immergé, et plus simplement en gardant un écran en face de nous. On a même du 6 degrés de liberté, ce qui signifie qu'on peut s'approcher physiquement des textures. Alors là encore, les performances dépendent beaucoup des jeux, ça fonctionne aussi bien évidemment mieux avec un Quest 3 qu'un Quest 2, c'est aussi totalement déconseillé aux personnes sensibles au motion sickness, ça bouge pas mal dans tous les sens, mais si jamais vous avez le cœur bien accroché et que vous avez envie de vous lancer, eh bien vous trouverez sur la chaîne un tutoriel pour essayer ça, le lien est en description. Allez, on passe aux sorties de la semaine et on commence par Bootstrap Island sur les casques PCVR, un jeu de survie qui vous place dans la peau d'un Robinson Crusoe en herbe. En tant qu'unique survivant du naufrage d'un navire au XVIIe siècle, vous allez devoir comprendre et vous adapter à votre nouvel environnement, une mystérieuse île tropicale, afin de survivre face à de multiples dangers, aussi bien la faim, votre santé et bien évidemment la faune et la flore locales. Le joueur se retrouve donc sur un monde ouvert avec un rythme jour-nuit, des interactions ainsi qu'une physique dite réaliste. Durant votre exploration, vous allez aussi vous rendre compte, et bien que l'île n'est pas si inhabitée que ça. Le titre a reçu des retours globalement positifs sur sa démo, attention cependant, il semblerait que la version actuelle rencontre des soucis de performance, alors je n'ai personnellement pas testé, donc n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire, c'est disponible sur les casques PCVR à 20€. PlayStation VR 2 maintenant avec la sortie de The Wizard Dark Times Brotherhood, un jeu d'action et d'aventure déjà sorti sur PCVR et les casques autonomes. Le joueur y incarne un magicien qui doit traverser plusieurs environnements pour défier les forces du mal à travers une campagne. Alors si le scénario est assez classique, le gameplay lui en revanche est bien immersif. Pour lancer les sorts de magie, le joueur doit en effet bouger ses mains dans un ordre précis, un petit peu comme le fait Doctor Strange. On maîtrise des sorts de feu, de glace, on peut faire apparaître un arc magique ou encore un bouclier et le lancer sur ses ennemis. Un mode coopératif existe depuis peu, il permet de jouer dans des arènes, on va dire, à 4 joueurs. J'avais réalisé un test à l'époque sur la chaîne si jamais vous souhaitez en savoir plus, mais c'est globalement bien réalisé dans l'ensemble. Si jamais vous avez envie de jouer au magicien seul ou avec vos amis, et bien c'est disponible sur PSVR2 à 25€. Changement d'ambiance maintenant avec de l'action second degré dans Opération Serpent sur PSVR2. Rejoignez une unité de soldats d'élite et démantelez le démoniaque Organisation Serpent dans ce shooter d'action effréné. Jouable en solo ou en coopération à 4 joueurs, Opération Serpent propose une campagne dans 3 niveaux de difficultés ainsi qu'un mode survie où vous allez devoir affronter des hordes de zombies. On a de multiples armes à utiliser, pistoliers, mitraillettes, fusils, grenades et même des drones. C'était déjà disponible sur MetaQuest, ça l'est également, désormais sur PlayStation DR2 à 20€. Allez, on prend un peu d'envol maintenant avec Brace Age Cosmic Cluck qui est sorti de façon assez spontanée sur le store du Quest. En développement depuis plus de 2 ans, Brace Age Cosmic Cluck, c'est une version spécialement dédiée à la réalité virtuelle de cette même licence. La licence était en effet déjà bien connue sur écran plat avec un épisode sur PC qui a recueilli de très bonnes critiques. Le joueur doit explorer l'espace et récupérer tout ce qui est possible autour de lui pour relever les différents défis qui se présentent. Il faut par exemple réparer une voiture, l'adapter pour le voyage dans l'espace et ensuite partir en quête d'exploration sans oublier votre fidèle compagnon, un poulet spatial qui vous suit. Le titre se démarque par un humour constant à travers son histoire, malheureusement uniquement en anglais, mais on a également un gameplay plutôt réussi d'après les critiques et l'humour également présent dans les décors. C'est disponible à 25€ sur MetaQuest et j'avoue que je termine ce tracking pour aller le tester. Allez, retour sur terre maintenant avec le jeu d'action rapide de Tiger Blade. Déjà disponible sur PlayStation VR 2, Tiger Blade revient sur MetaQuest. Ici, le joueur évolue à travers une Corée alternative. À travers une dizaine de niveaux, on doit éliminer plein d'ennemis et une fois ceux-ci abattus, eh bien on est téléporté de façon automatique sur un nouveau lieu. L'action est donc très rapide, c'est du rail shooter ultra dynamique. Pour se battre, on peut utiliser une épée pour découper nos ennemis, elle nous permet également de nous protéger des balles. On peut changer d'arme en pressant un simple bouton pour passer sur un pistolet. Durant notre parcours, il arrive que l'on puisse débloquer aussi des armes plus puissantes. C'est un petit peu court en termes de durée de vie, mais ça possède tout de même une bonne rejouabilité. Perso, j'y ai passé du très bon temps. C'est disponible à 20€ sur MetaQuest et si jamais ça vous tente, eh bien vous avez un lien à moins 25% en description. Et enfin, on termine avec une grosse licence, Stranger Things. Après 4 saisons sur Netflix et un jeu sur écran plat, il est temps pour les joueurs VR d'avoir droit à leur version immersive dans une expérience qui nous place dans la peau de Vecna, le grand méchant de la dernière saison. On y explore ainsi l'upside-down, cette dimension parallèle chaotique où Vecna va devoir apprendre les codes, dominer les créatures qui y vivent et entamer la préparation de son plan pour défier Eleven. Côté gameplay, c'est un petit peu répétitif, le titre est très axé sur la narration, on a des sous-titres français, alors j'ai réalisé un test complet sur la chaîne si jamais vous souhaitez le découvrir un peu plus en profondeur. Je le conseille en tout cas à tous ceux qui aiment les expériences narratives et vraiment ça, il est aussi largement préférable de bien maîtriser l'anglais tellement il y a des sous-titres à lire. C'est disponible exclusivement sur MetaQuest pour le moment à 30€, et là aussi, eh bien vous avez un petit lien affilié à 25% en description. Allez, avant de se quitter, eh bien je vous avais prévenu un nouveau concours, cette semaine c'est pour gaguer une clé de Tiger Blade sur le Quest. Un gros merci au studio qui n'a pas hésité à me la faire parvenir. Alors comme toujours, pour participer, eh bien c'est très simple, il vous suffit d'inscrire en commentaire Tracking Quest, c'est toujours une seule participation par personne, vous avez jusqu'au jeudi 29 février à 18h pour participer, j'indiquerai ensuite en commentaire épinglé le nom du gagnant, qui aura alors une semaine pour me contacter, faute de quoi la clé sera remise en jeu plus tard. Allez c'est tout pour ce numéro 194 de Tracking, comme toujours un très très gros merci à tous les tipeurs et les membres soutiens qui sponsorisent les épisodes de la chaîne et soutiennent au passage donc mon travail. Je sais que je me répète mais vraiment c'est très encourageant de voir que vous êtes là à soutenir ce que je fais et ça m'encourage à continuer et surtout à y croire. Merci aussi à tous pour tous vos commentaires, je commence sérieusement à avoir du mal à répondre à tout le monde mais je vous garantis que je fais le maximum, en tout cas j'adore vous lire, pareil ça motive à fond pour continuer et c'est super gratifiant. Et puis sur ces bonnes paroles, eh bien comme toujours, rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501